C'est Cyril Pierre de Guillaire, je suis CEO de Rocket School et j'ai créé l'exécutif MBA Epitech et je suis membre Techrox. Pilote. Piloter mes équipes pour créer des produits efficaces. Développeur, expert technique, formateur. Le plus grand défi en tant que CTO, c'est de faire adhérer des équipes à un projet et de les piloter et de les manager pour y arriver. Je pense que pour devenir CTO, il faut avoir un petit peu d'expérience, un petit peu de bouteille à la fois technique et humaine pour réussir à bien gérer ce rôle qui n'est pas du tout évident. Le CTO, c'est le panda. C'est assez rare, il est assez zen, mais il avance. Oui, je code encore. J'adore ça. Et il n'y a pas longtemps, malheureusement, des stagiaires m'ont dit, enfin plutôt ont dit à un autre développeur, tu vois, ça c'est du code à la papy. J'étais très vexé. Ce qui est le plus valorisant dans le métier de CTO, c'est de voir qu'on arrive à piloter ses équipes et à amener un produit à une maturité. Ce qui fait que les utilisateurs sont heureux avec, enfin, l'utilisent et ça leur rend des services. Ce qui est le plus compliqué quand on est CTO, je pense que c'est de recruter et a priori tout le monde devrait dire ça. Alors côté management, j'aime beaucoup tout ce qui est agile. Ensuite, la méthode en soi ne va pas forcément changer énormément. Mais l'agilité, les itérations, je trouve que c'est extrêmement efficace sur des projets dont on ne connaît pas forcément au début la finalité ou ce qu'ils seront, où on est obligé d'apprendre au fil de l'eau, c'est extrêmement efficace. On pourrait choisir le nombre de développeurs qu'on recrute et ils arrivent et on n'est même pas en train de piquer ceux des copains. Être mangue de TechRox apporte énormément d'échanges et permet de beaucoup évoluer, d'apprendre beaucoup de bonnes pratiques par ses pairs et sans être dans un environnement commercial. C'est-à-dire qu'on est entre nous, c'est des pairs qui parlent à des pairs.